C'est quelqu'un à qui parler. Et c'est parti, Toto. Toto ? Toto. Tata ? Et Tata et Toto. Si, c'est qu'un peu... Toto et Tata. Il est trop mimi, je trouve, c'est la tête aussi. Même si je préfère J.C. Ah ! Et voilà. Je me permets d'entrer. Voilà le tari du groupe. Toi, là, t'es qui ? Attention, lui, c'est mon garde du corps. Un soldat, en plus. Un soldat ? Ancien, soldat. Voyons ça. Il en a les yeux, en tout cas. Garde du corps, c'est bien dans tes cordes. Hein ? T'es mercenaire ? Quoi ? Mon intuition ne trompe jamais. Je compte sur toi, d'accord ? D'accord, j'accepte. Mais je suis pas donné, tu sais. Je te propose... Un rendez-vous avec moi. L'autre... Tu sais, j'y crois pas. Il fait... Ok, j'accepte de t'aider. Par contre, je suis pas donné. Je te propose un rendez-vous avec moi. De la première classe. Merci, merci à Pouton Host. Tu veux me faire croire que tes premières classes, elle est bien bonne. Mes fleurs, faut pas marcher dessus. T'as entendu. Ce sera pas long. Il y a intérêt. Le rôle de garde du corps, c'est nous qui en avons l'exclusivité, tu vois ? On se pose. On se pose. Allez, c'est certainement que ma votre décision. Ça, c'est une information confidentielle. Non, bien, c'est normal. Faisons autrement. Vous autres, c'est votre tour d'intervenir. C'est quoi tu veux ? C'est vraiment affligeant. Je suis pas du meur, non ? À mon goût, maintenant ! Viens, vous m'occupez de toi ! Merci de ti pour toi, Hust ! D'accord, fais-ce que je vais te faire des ripostes. C'est quoi ? T'as peur ou quoi, monsieur Garcitor ? Je serai sans pitié. Merci Sky pour ton Hust. Mais quelle que soit ma mission, tu y feront plaisir ! Car je suis un vrai professionnel ! Tu veux pas passer un moment électrique avec moi ? C'est vrai, je suis prêt. Ah, t'es peur, tu vas me casser les couilles. On dit à ta mine que tu dégages, ça me casser les couilles. Apparemment qu'il fait quasiment pas de dégâts. Bah alors, tu commences à faiblir peut-être ? Une petite surprise pour toi ! Ah oui, enculé, il jouait à ça. Pardon. Attends, le mec, attends, j'ai l'animation de soin sur moi et pfff, ok, nid ta mère, quoi. T'sais que, dit comme ça, c'est un peu bizarre, Tatiha. Euh, ouais. On va se calmer, ouais. Re-Rako. Re-Rako. Viens faire un petit coucou avant de lancer son live. Oui, c'est vrai que c'est lui ce soir. Ouais. Il va jouer à quoi, le petit Rako, ce soir ? Ouais, j'ai demandé, mais voilà. Merci, je présume. Ou autre chose ? Si c'est qu'un peu... Ok. Ouais ! Hum. Je suppose qu'il ait pris un give-up. Tu vois ? T'as pas dit me manger ? J'ai plaisir, après, c'est pour votre corps. Ah bah voilà. Il vient d'apparaître, ta magie. Ah bah tu vois, juste au moment où j'ai demandé si le soir il est prêt à jouer ou pas. J'ai joué à quoi, c'est ça ? En fait, je ne le sais pas encore. Justement. On peut avancer des fiches au parfaite ? Non. Je n'ai pas envie de Fortnite ce soir. Bah oui, mais si je n'ai pas envie de Fortnite, je ne vais pas me forcer, je vais Fortnite. Tout simplement. Ah non. Je n'ai pas envie de jouer, je n'ai pas envie de jouer. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'adore l'animation qu'ils ont fait pour ce combat quand même. J' restaurante ! Mor zurage. Merde moi. J'arrêterai tout. Se. C'est vrai. Thévent. T'as peur ou quoi, monsieur le bonheur ? C'est quand tu veux, faisons le tour. Eh bien ! On dirait que t'as perdu ton arrogance de tout à l'heure. Enfoiré ! J'arrêterai tout. Allez ! Pourquoi tu gardes le temps ? Putain mais, quand tu prends un coup, tu peux pas t'arrêter quoi. T'es foutu ! Passons aux choses sérieuses. Pas grave. Je t'en concentre. T'es plutôt tenace, toi ! Mais quelle que soit ma mission, c'est qu'il prend plaisir ! Car je suis un vrai professionnel ! Tu peux pas passer un moment électrique avec moi ! Je vais t'exterminer ! Aller, voilà ! C'est parce que tu crois, mec ! Tout ce que je voulais, jure ! Cloud, arrête ! C'est pour ça qu'il y a pas d'épizarre. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? C'est bizarre qu'ils attaquent pas. Ah, il demande très bien. Le seul truc que je trouve dommage, par contre, c'est le fait qu'il soit épisodique. Qu'il va falloir qu'on attende un certain temps pour voir la suite et tout. C'est le seul truc que je trouve dégueulasse. Ah, ici, il faut que je pense à leur décembre, parce qu'il y a le matériel jaune. Bon, tu... Ah, putain ! Bah, si, parce qu'en fait, le problème, c'est que t'imagines... Là, pour l'instant, je suis dans la haille par fond dessus. Et il va falloir que j'attende un an pour voir la suite ! Bordel de merde ! Ah, ils sont retirés d'en bas. Bon, là, je peux pas repasser par là. Ah, non ! Ils sont venus, l'enculé ! Oui, bah, tu l'as dit en gros, mais j'aimerais bien pouvoir récupérer mon matériel, moi. Mon matériel à doré, je sais pas trop ce que ça va être, comme truc. Tantôt qu'elle, elle te suit juste, elle fait rien à côté, quoi. Ouais. À voir, à voir, hein, parce que, tu sais, t'as un décalage d'un an avec les joueurs PS4. C'est-à-dire que moi, par exemple, l'année prochaine, toi, tu recevras la version PC, comme pour les joueurs Xbox. Et moi, bah, j'aurai la version, la deuxième version, ouais. Donc, appareilment, hein, t'auras le décalage, hein. Il va tout faire d'un coup, lui. Ah non, parce qu'il va y avoir décalage. Non, parce que, pareil, le premier arrivera l'année 2, et nous, on aura peut-être l'année 2 à ce moment-là, toi. Et par contre, oui, je suis d'accord, ça te donne l'occasion d'avoir un truc de bien. Oh, c'est un mot. Qu'est-ce qu'il y a ? Va-t'en ! Ne bouge pas ! Je viens de te dire de pas tirer ! Oui, mais... Je peux faire tomber ça. C'est faisable. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je peux pas m'approcher ! C'est quoi ? Ouais, mais là, c'est un RPG, c'est pas pareil. Les jeux full buggés, tu as quand même 90% du temps sur du multijoueur. Attends ! Aïe aïe ! J'ai pris la peau ! Ils sont là-haut ! Hé, Klam ! Klam ! Klam ! Ah, il est super bien fait, t'as des petites scènes comme ça, voilà, qui changent de ce qu'on aurait pu voir et tout. Honnêtement, non, non, il est très bonne qualité. Moi, je veux redescendre par contre. Putain, je peux pas redescendre, en fait, ils nous ont niqué, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils mettent une matérielle ici si on peut pas y aller ? Arrête-moi, elle est très très bien, même. Non, on s'en va. Vous êtes sûr ? On va laisser mon partenaire s'occuper de la suite. Aïe 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 aïe. Oh, putain ! Il y en a d'autres ici. Pourvu qu'ils viennent pas vers nous. Surtout, reste près de moi. Oh, quelle assurance ! Nous allons nous replier. Oh. Mais moi, je veux retourner dans l'église, il y avait un truc sympa. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire, maintenant ? Pour l'instant, je suis ton garde du corps. J'ai failli oublier. Après ça, je rentre au bidonville du secteur 7. Tu connais le chemin ? Tu es sûr ? Ouais. J'ai des doutes. Le type de tout à l'heure, c'était un des turcs de la compagnie Shinra. Qu'est-ce qu'il pouvait bien te vouloir ? Aucune idée. Dis, les turcs, ils recrutent bien les futurs soldats, non ? C'est qu'une infime partie de leur travail. Ils font bien plus que ça. Ils sont appliqués dans plein de choses. Ils recrutent souvent à l'intimidation. Extorsion, enlèvement, c'est vraiment pas sympa. Revenons plutôt à ma question. Quels sont tes liens avec ce turc ? Vous aviez l'air de vous connaître. Disons que, si je trouve, moi aussi j'ai les capacités pour devenir soldat. Laisse tomber. Ben alors, t'es fâchée ? J'avais jamais fait ça. Je veux dire, de passer par les toits. D'habitude, les gens font pas ça. C'est marrant. Je trouve ça un peu grisant. Ouais. La première fois. Attends ! Mais attends-moi ! Tu pars tout seul devant sans même regarder si je te suis. Ben alors ? Je croyais que tu avais l'étoffe d'un soldat. T'es méchant. C'est nous les méchants. Donc il dit, ouais, mais tu pars devant sans regarder si j'arrive à te suivre. Et 30 secondes, il a dit, je suis peut-être plus puissante que toi, t'es limite. Ouais. Je dis, ben là, je croyais que tu avais l'étoffe. On dirait que tout le monde a déserté les environs. Oui. Personne ne nous grondera, rassure-toi. Elle est toute abîmée, cette échelle. Je vais monter en premier. C'est pas très stable. Fais attention. Oui, chef. Doucement. Ne t'inquiète pas comme ça. Je ne suis pas une princess en détresse. Hop ! Tiens ! Oh oui ! Salope ! Foudre de la gueule du monde. Et alors, princesse ? Par contre, les décors, ils sont très beaux. J'ai vraiment eu la frousse. Tu m'as sauvée, Cloud. Regarde, la muraille. Tu sais, j'ai envisagé d'aller de l'autre côté une fois. Mais bon, en fin de compte... C'est vrai que c'est dangereux. Au dehors de Midgar, c'est la nature à perte de vue, pas vrai ? Ça m'attire. Mais je me dis que j'aurais peut-être du mal. J'y pense un peu parfois. Ce paysage... En fait, je m'y suis habituée. Les gens sont courageux. Et plein de vie. Parfois... Cette fois, c'est moi qui passe devant. Autrement, tu avances sans m'attendre. T'es sûre de toi ? Mais oui, tu vas voir. Tiens, regarde. Peut-être que je devrais te laisser là. Et partir devant toute seule ? Tu ferais surtout mieux de ne pas parler. Dans ce cas, parle-moi un peu de toi, tiens. Je t'écoute. C'est pas mon point. Méchant. Tu... Tu vois ? Tu vois ? Me donne pas plus de travail. Je suis pas sûre que j'ai envie de glisser d'un truc rouillé comme ça. Tu peux sauter ? Oui, bien sûr. Je te remercie. En tout cas, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec toi. C'est un compliment. Pas sûr. C'est une raillerie. Va falloir t'habituer. Gainsbourg ou... Putain, je crois que c'est écrit Gainsbourg. Il est Gainsbourg, ouais, hop. Mais malheureusement, pour ceux qui passent par là, il y a des créatures dangereuses. Hmm. Eh ben, ça n'a pas l'air de beaucoup t'intéresser. C'est que des créatures urbaines. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Oh non, voilà ! Très bien. Pas grave. Ah non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ah non, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave. C'est ça, la gaffe ! Il est tout seul. Ah bon ? Je croyais que ça n'existait pas dans ton monde à toi. Très drôle. On dirait qu'ils se rendent pas compte ! Plus effort que ça nous a coûté pour bâtir ce merveilleux maintenant ! Qui aurait pu imaginer que ça arriverait ? Je vous en prie ! Gardez votre calme ! Hé, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Maman, regarde ! Du calme ! Reste sage, s'il te plaît. Y a du monde ici. C'est un bon endroit, si on veut voir le réacteur. Regarde. Il est vraiment en train de brûler ! Ça les amuse. Mais non ! Ils sont inquiets, surtout. Iris ! T'es venue voir toi aussi ? Hein ? Claire ! Attends-moi ! Si je rentre pas aujourd'hui, ma part va chanter. Ah ! Si j'étais... Ah, on va vraiment tenir le petit point. Honnêtement, Jessie, j'adore son côté... Pas dépravé, mais tu sais, du genre, elle aime bien animer un peu Cloud et tout. Et Iris, j'adore son côté trop fille mignonne, toi. Attends. La zone est dégagée ! Paré ! Déploiement ! Regroupement ! T'as été pour ça que t'es chauve. En fait, on va faire de sauter d'un hélico de terre, ça coupe d'angroi. On y va ! C'est un des turcs. Ils n'arrêtent jamais de travailler. Ils tiennent vraiment à attraper leur proie. Qui ça ? Moi ? Ou bien toi ? Que ce soit toi ou moi, il faut éviter qu'ils nous repèrent. Alors, on n'a qu'à passer par derrière. Mais par là, il y a des bêtes. Je préfère ça à la Shinra. On peut passer par derrière, il y a des bêtes. C'est moi, ça. C'est une décharge de la Shinra, ici. La plupart des gens du bidonville s'aventurent rarement plus loin. C'est l'endroit parfait pour se cacher. Pas étonnant que personne ne vienne. Tiens, aussi. C'est fini pour toi. Adieu. C'est fini pour toi. Elles surgissent vraiment de nulle part, ces créatures. Ce sont des prédateurs. Elles cherchent des profs à faire. C'est fini pour ça. T'es sur les actionnaires. C'est un pr​ C'est fini pour toi ? on n'a rien à récupérer ça n'a pas l'air d'ouvrir c'est peut-être cassé si je me souviens bien en suivant le chemin on va pouvoir faire le tour tu crois que tu pourrais déplacer ce container c'est parfait c'est parfait ça doit être une nouvelle espèce qu'est-ce qui te fait dire ça elle ne commence pas par la proie facile c'est parti c'est parti c'est parti hop là je suis trop on a encore du chemin il faut dire qu'on a fait un détour aussi tu rigoles et bien moi ça m'a creusé l'estomac on a d'autres soucis t'inquiète on va chez moi je t'invite j'aurai pas le temps pour ça c'est ma mère qui cuisine elle est très allez tu ne peux pas refuser dépêchons on dit allez non maintenant je t'invite ne t'avance pas trop je t'invite C'était couru d'avance. Où la porte ? C'est bon ? Un petit burger maison. Putain j'ai les burgers ? Il aurait mieux de faire des films. Un, deux, deux. Un, deux, un, deux. T'en veux plus ? Non. Un, deux, deux, deux. C'est la porte de tout à l'heure qu'on peut peut-être l'ouvrir de ce côté-ci. J'aime bien faire quand même tout le scénario. Est-ce que le boubou est encore là ? C'est trop loin ? Oh mince ! Il faut que je pousse là-bas. Est-ce que je t'ai proposé tout à l'heure cette tente ou pas mon boubou ? Bah t'es 1h30, 21h ! Je pense que ce sera max minuit parce que demain je travaille. Oh bah nickel ! Ah merde j'ai pour ouvert ! Ah c'est vrai. Merci ! Tu es vraiment efficace ! Ça y est, mission accomplie ! Pas de problème. Mais nous nous sommes à la récompense. Hum ? Tu es en train d'en profiter ? Hum ? Hum ? Ah ! Nous sommes en sécurité à partir d'ici. N'oublie pas les turcs. Ils pourraient surgir à tout moment. Mieux vaut ouvrir l'oeil. J'ai bien peur qu'une nouvelle guerre éclate. Je sais pas j'hésite entre Nécro, Berserk. Berserk c'est le seul que je maîtrise. Donc là-dessus, voilà ce sera pas trop intéressant si j'utilise un... Enfin pour moi en tout cas, si j'utilise un personnage qui est déjà le même. Mais sinon, peut-être le Nécro pour le tester, tu vois. Nécro ou peut-être magicien, je sais pas encore comme je t'ai dit. Il y a l'archer aussi qui peut être sympa, je sais pas. Je verrai quand j'en serai tout à l'heure, je verrai les trucs. Nous sommes en direct à l'intérieur du réacteur Mako numéro 5. Comme vous pouvez le constater, ils se dégagent encore beaucoup de fumée. Nous voyons ici une passerelle en partie effondrée. Cependant, les foyers d'incendie semblent le maîtriser. Si on accrape ces types-là, on peut avoir une récompense ou pas ? J'avais le droit. Dis pas ça, tu vas nous porter malheur, imbécile. Permettez-vous que je vous pose quelques questions. Plus tard. Pourriez-vous nous parler de ce qui s'est passé dans le réacteur ? Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Pourriez-vous nous éclairer un peu ? Très bien. Le réacteur numéro 5 est arrêté et tous les incendies ont été maîtrisés. Il n'y a aucun risque de voir la situation s'aggraver. Nous vous assurons que vous n'avez rien à craindre. Quant à la cause de l'incident, nous menons actuellement notre enquête. Nous pensons qu'il s'agit du même type de bombe que celle qui a été employée dans le réacteur numéro 1. Ces images sont issues des enregistrements du premier attentat. On y voit des terroristes du groupe Avalanche. Nous pensons qu'ils se cachent encore quelque part dans Milka. Justement, ce deuxième attentat a été perpétré peu de temps après le premier. Devrions-nous nous inquiéter pour la Shinra ? Qu'insinuez-vous donc par là ? Rien, c'est que... Il n'y a pas de quoi s'affoler. La Shinra ne se laissera pas ébranler par si peu. Arrêtez tout de suite de filmer ! Cloud, partons ! Mais pourquoi pas exploser les réacteurs Mako ? Toi tu vas prendre quel perso mon petit boobou ? Ah, tu tombes bien. T'as deux minutes pour m'aider ? Vous m'avez l'air débordée. Ouais, je m'en sors plus avec les trains arrêtés. Euh, s'il te plaît. Désolée, je suis pressée. Je lui donne un petit coup de main de temps en temps. Iris ! Hé ! Mais qu'est-ce que tu fabriques encore perche là-haut ? Je voulais juste voir le réacteur Mako. C'est qui lui ? C'est un mercenaire qui s'appelle Cloud. Et pour le moment, c'est mon garde du corps. Lui, c'est Otz. Bon bah, à plus. Faut que je vérifie que c'est toujours bien installé Diablo, mais après c'est bon. Il me reste 20 minutes encore D'enregistrement Donc après j'irais juste aller voir si tout est installé D'enregistrement où sont recueillis les enfants qui n'ont plus de famille Dis, où est-ce que t'étais passée ? T'étais à l'église La prochaine fois tu nous emmèneras avec toi ? Hé, salut Aéris Tu as toujours autant la cote ? Oui, ils me donnent un peu de leur énergie Oui, il en faut tous les jours Ah, au fait Je te remercie pour les herbes médicinales de l'autre fois De rien, c'est toujours un plaisir J'aimerais bien savoir comment tu as fait pour te les procurer Ça, c'est mon petit secret C'est qui lui ? C'est mon garde du corps Il me raccompagne chez moi Et sûr qu'il n'est pas dangereux ? Allez savoir C'est le médecin du coin Je lui apporte des plantes médicinales de temps en temps Et voilà la maison feuille Ah, vous voilà ! Maîtresse, on a ramené Aéris avec nous Excuse-moi de t'avoir fait venir Aucun souci ? En fait, je voudrais te demander de nous apporter des fleurs Je m'en occupe Plutôt beaucoup Tu sais, avec toutes ces mauvaises nouvelles qu'il y a récemment Je pensais nous divertir en décorant la maison tous C'est génial ! Allez, c'est l'heure de se laver les mains Après la récolte, je t'en apporterai aussi Aéris Et toi, Cloud ? Est-ce que tu aimes les fleurs ? Je sais pas, sans plus En tant que fleuriste, ça me fait de la peine Je vais pas te mentir A propos, la fleur que je t'ai donnée, t'en as fait quoi ? Ah, euh... Tu l'as offerte à quelqu'un ? Euh, ouais Je peux savoir à qui ? J'ai oublié Quoi ? C'est vrai ce mensonge ? Moi, j'ai loose Ma maison est un peu plus loin au bout de ce chemin Ma mère doit y être Je vais te la présenter Nous y voilà, c'est là que j'habite C'est superbe Entre Je suis rentrée Ah, te voilà Rude est passée un peu plus tôt Il voulait te voir Je te présente ma mère Elmira Maman, voici Cloud C'est mon garde du corps Merci de l'avoir escortée C'est mon travail Ma mission est terminée Oui, je te remercie Au fait Tu veux aller au secteur 7, pas vrai ? Ouais Alors, je t'y conduis Je t'ai accompagné ici pour rien alors Et si jamais on tombe sur les turcs ? Ce serait embêtant, mais j'ai l'habitude Pour tout te dire C'est plutôt toi qui m'inquiète Tu pourrais te perdre tout seul Et je suis sûre que tu demanderais pas d'aide Tu ferais le fier, c'est pas vrai ? Tu prétends me connaître, mais... Maman, je ressors Je vais raccompagner Cloud jusqu'au secteur 7 Vraiment ? Et que dirais-tu de faire ça demain plutôt ? Si vous partez à cette heure-ci, tu rentreras tard Mieux vaut que vous restiez ici ce soir Pour y aller plus tôt demain matin Comme ça, vous arriverez là-bas à midi C'est vrai Cloud, ça te va ? Sérieux ? J'oubliais À la maison feuilleux, on m'a passé une commande pour des fleurs Si on a un peu de temps, je vais y aller avant le dîner Cloud va m'aider C'est pas ce qu'on avait convenu Tu veux te plaindre ? T'es sûre ? Pourtant, t'as une super récompense, non ? Tiens, maman, devine D'accord Je vais chercher des paniers Donne-moi une minute Sacrée, Aéris Elle a vraiment la bougeotte, n'est-ce pas ? Dis-moi Euh, non, c'est rien C'est bizarre Pourquoi tu es bien-être ? Il y en a plein Je les ai trouvés Tiens, pour toi Tiens Allez, c'est parti Ah, mais je savais qu'il est une mieux Ah, mais je savais qu'il est une mieux Agui Suis-moi Je vais te montrer mon beau jardin Ah, t'as que la queue du chien qui dépasse Alors, à ton avis, lesquels leur ferait plaisir ? N'importe lesquels Fais un petit effort quand même Allez, choisis Comme celle que je t'ai donnée ? Ah ouais ? Tiens donc Alors en fait, elle t'avait plu ? Il en faudrait un peu plus Dis, qu'est-ce que tu choisis ? Moi j'ai les fleurs jaunes donc on va prendre peut-être un peu plus de couleur Ouais d'accord, en fait il n'y a pas le choix C'est juste les fleurs qui sont là On va prendre les blanches Bon choix Dans le langage des fleurs, elles signifient la pureté Elles sont donc très précieuses Ils ont dit qu'ils en voulaient beaucoup Alors on va en emporter un peu plus Bah en fait on n'a pas choix, il y a trois quoi Tu vas attirer les chats avec ça Mais en fin de compte, c'est pas bête ? Les enfants s'y attendront sûrement pas Ça devrait suffire Allons à la maison feuillue maintenant Pas la peine de te presser Fais plutôt attention aux fleurs Je suis pas fait pour ce genre de travail Ne dis pas n'importe quoi Je suis sûre que tu vas faire sensation A ton avis, comment ils vont les arranger ces fleurs ? Je sais pas On ira voir ça après Moi je vais attendre ici Voilà, comment on peut faire un petit point de sauvegarde Pas de soucis mon petit raccou A tout à l'heure Je viens de faire un petit coco On doit aller me coucher La nouvelle chute Tu te reconnais toi ? Où est Aeris ? A la maison feuillue A Aeris, c'est une chouette fille Tout à fait Si l'assaisonnement n'est pas le même Impossible de recréer le goût du secteur simple T'as l'air plutôt fort en tout cas T'as l'air plutôt fort en tout cas Reviens quand tu veux C'est une chouette fille Oui 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 A bientôt Oh il y a une mio que j'avais pas eu Ah Cloud Je ne voudrais pas vous déranger mais J'aimerais vous demander Cloud J'ai établi de nouvelles hypothèses Vous voilà Vous voilà J'ai mis au point une théorie de synthèse de maths Une découverte de la plus haute J'aimerais vous demander de m'aider à mener une expérience Et vaincre une créature reproduite avec des données Je détecte chez vous une interrogation Faites moi signe quand vous serez prêt à tenter l'expérience Cloud Merci pour votre coopération J'ai du nouveau en matière de matériel Allons jeter un oeil à Shiva Très bien Équipez-vous du simulateur de combat portable s'il vous plaît Ah ça a fait un petit côté Raiden C'est un miss C'est un miss Oh non mais sérieux putain Ah non mais sérieux putain C'est un miss C'est un miss Ah oui Je crois qu'il vous manquait quelque chose pour l'an Après avoir analysé ce combat Vous gagnerez haut la main la prochaine fois J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports Rebut comme matérias On trouve vraiment tout dans ce bidon C'est quoi ? Non, c'est l'homme au manteau tout abîmé. Il marche toujours tout doucement dans les rues du bidonville. Il a l'air très malade. Et puis, il a un chiffre écrit sur le... C'est plutôt inquiétant. Je viens avec toi. Ok. Par ici ! Tu dois sauter plus ! Allez ! Dis-donc, je t'ai jamais vu ici avant toi ! Dépêchez-vous ! Voilà ! C'est ici le repère des enfants. Normalement, les adultes n'ont pas le droit d'entrer. Mais là, c'est une urgence. Je t'ai jamais vu. Tu es enfin revenu ! J'ai ramené Aery avec... Ne vous inquiétez pas. On va... Oui ! Mais y'a plein de... Tout ira bien. Cloud va m'aider. Et... Je suis... un ancien sort. Où est l'homme au noir ? Je sais pas. Il est... Pour l'instant, occupons-nous plus de... Venez ! Ils sont partis par là ! Soyez prudents ! Je me demande où ils sont passés... Avec les enfants, on peut jamais savoir. Il faut chercher partout. Oui. Ne perdons pas de temps. Ah... Laisse, je m'en occupe. Non, c'est quand même. Adieu. C'est terminé. C'est bon quand ça s'arrête. Ah ! Ils sont là-bas ! Ne te fais pas repérer. C'est parti. Oh, horns. À l'autre. C'est fini, je suis passé. Je l'ai très bien... C'est fini. C'est très bien. C'est fini. DEspoir... C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Tifa ! Tifa ! Tifa ? Tifa ! 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 Tifa !